Messieurs, dames, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bon, Unity arrive vraiment très très bientôt. Et vu qu'il y a eu énormément de changements sur les classes dernièrement, sur vraiment il y a beaucoup de classes qui se sont vues changer, modifier, etc. Notamment depuis la toute dernière vidéo que j'ai faite sur quelle voie élémentaire privilégier pour chaque niveau, pour chaque classe, j'ai décidé tout simplement d'en refaire une. Alors bon, pour introduire quand même un peu ma vidéo avant qu'on commence à différents points que je voulais voir avec vous. Premièrement, je ne vais pas voir tout ce qui est items de classe, je ne m'y connais pas assez. Ça rejoint un peu mon deuxième point, c'est le fait que je ne suis pas du tout un spécialiste de chaque classe. Alors je me suis renseigné évidemment sur le site, et aussi d'ailleurs s'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à partager toutes vos expériences en commentaire pour aider les uns les autres, ça peut être cool. Mais je me suis quand même renseigné, j'ai regardé les sources qu'ils faisaient à droite à gauche sur le site, voilà, j'ai fait mes petites têtes, j'ai fait mes petits trucs, c'est sûrement pas parfait, genre sûrement que les grands connaisseurs des classes auront de meilleurs avis que moi, mais en tout cas, c'est des valeurs sûres, entre guillemets, ce que je vais vous donner. Donc voilà, n'ayez pas de doute à ce sujet-là. La manière avec laquelle j'ai structuré chaque classe, c'est qu'en gros pour chacune des classes, j'ai partagé mon avis du niveau 1 à 50, puis du niveau 50 à 200 tout simplement, en conseillant ce qui me semble être les meilleures voies élémentaires à chaque fois à jouer. Mais du coup, je commente chaque fois chaque voie élémentaire et je donne mon avis dessus, donc au moins, vous pourrez avoir un petit avis sur quoi jouer et qu'est-ce qui se vaut en fait à peu près. C'est-à-dire que des fois, il y a des trucs qui ne se valent même pas du tout, bon bref. Parfois, du coup, toutes les voies élémentaires, elles sont aussi viables les unes que les autres, mais je suis obligé de les hiérarchiser pour donner mon point de vue. Et du coup, mon but avec cette vidéo, c'est quand même d'essayer d'orienter ceux qui sont le plus perdus, donc voilà, c'est pour ça que j'hiérarchise des fois pour certaines classes, même si je vais essayer de le préciser à chaque fois, vous verrez une voie élémentaire qui peut être très forte et que je mets en dernier, parce que je préfère les autres et je trouve qu'elles sont plus viables pour certains arguments ou d'autres, bon bref, vous verrez bien. Bon, généralement, celles qui sont toutes dernières, ce n'est pas les meilleures, mais vous avez compris. En tout cas, voilà, je réhierarchise à chaque fois, et je préciserai pourquoi. Ça peut être des fois sur tout simplement le niveau d'obtention des sorts, ça peut être sur la puissance des sorts qui frappe le plus, ça peut être sur des sorts vraiment clés, des voies élémentaires, etc. Voilà, donc du coup, comme je l'ai un peu dit, la hiérarchisation, elle se fait donc parfois par rapport à la puissance de la voie, mais je précise aussi à chaque fois l'obtention des sorts principaux pour que vous puissiez vous représenter quand est-ce que la voie est la plus intéressante à jouer. Voilà, aussi je parle principalement du PVM et beaucoup moins du PVP si ce n'est pas du tout, donc si jamais vous êtes un joueur PVP, ne prenez pas du tout en compte ce que je raconte, ça c'est complètement autre chose, il y a vraiment des, sur Dofus, il y a vraiment pour toutes les classes, des voies élémentaires qui sont faites pour le PVP, donc là on ne va pas parler d'elles, vraiment généralement elles se trouvent assez facilement. Et du coup, comme d'habitude, vous allez trouver en description tous les timecodes ou en commentaire, je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais tous les timecodes, voilà, donc avant de commencer, je le rappelle, si jamais vous êtes spécialiste de votre classe et que vous n'êtes pas en accord avec moi, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Pareil, si vous avez des avis sur les items de classe que vous connaîtriez, voilà, pareil, partagez tout ça, le but c'est que ce soit vraiment un lieu d'échange et qu'on puisse céder le plus possible. Après voilà, je vous rappelle, je dis ça, mais je me suis quand même bien renseigné, donc vous n'en faites pas. On va commencer par la toute première classe qui est l'Ecaflip. Alors du niveau 1 à 50, tout simplement, le binôme entre les voies élémentaires feu et terre sont à mon avis beaucoup plus intéressantes que le binôme R et O. Il y a de meilleurs PO sur les sorts, il y a des zones pour le sort d'érosion du sort terre. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez le choix entre la panoplie bouffetout et la panoplie mousse, prenez la panoplie bouffetout, elle est beaucoup mieux. Ensuite, du niveau 50 à 200, alors j'ai mis un ordre de préférence, mais toutes les voies élémentaires, elles sont assez fortes et assez efficaces, donc vous ne vous privez pas si vous préférez une voie élémentaire. Alors moi, le premier que j'ai mis, c'est la voie feu. Pour moi, c'est le meilleur à mon avis, parce que tous les sorts sont bons. Dès le niveau 100, vous avez un sort qui est très très bon, qui est très très utile jusqu'à la fin de l'aventure. Et même avant, vous n'avez que de la PO modifiable, à part le sort d'érosion, mais vous avez du soin, il y a plein de choses à faire avec la voie feu, donc elle est vraiment top. En deuxième, j'ai mis la voie terre. Alors, pour moi, tous les sorts sont bien, à part le sort esprit félin, qui dans les combats à distance peut être un peu inutile. C'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas mise en premier. La voie terre, elle est vraiment très très bien. Il y a même une possibilité de retrait PM, si vous le souhaitez, qui peut être intéressante avec le sort lapement au niveau 95, et mes aventures au niveau 195. Mais du coup, notez qu'il va falloir attendre un peu avant le sort mes aventures. Mais sinon, la voie terre, elle est quand même très forte, donc c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième. Après, il y a la voie haut qui est très bien, mais seulement à partir du niveau 125, à partir du moment où vous pouvez avoir non seulement pas mal de crit sur votre intémisation, mais aussi au niveau 125, il y a le sort à 5 PA qui arrive. À mon avis, c'est quand même important d'avoir ce sort à 5 PA pour la voie haut. Et en fait, elle est un peu particulière, cette voie haut, vu qu'elle se joue vachement sur les pourcentages de crit, etc. C'est pour ça que je vous recommande de ne pas la jouer à bas niveau et même à moyen niveau. C'est bien, à partir du 125, je pense que vous commencez à avoir un peu de crit sur les stuffs, etc. Puis vous pouvez le booster avec le sort haut à 2 PA qui arrive très tôt. À part ça, à côté de ça, il y a vraiment de bons sorts haut. Donc, c'est comme une très bonne voie élémentaire, mais je préfère les voies feu et terre, c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième. Et après, en dernier, c'est la voie R. C'est, à mon avis, le moins efficace en PVM à mon goût. Même si c'est largement possible de faire des choses avec, il y a assez de portée sur la voie élémentaire. Il y a de bons dégâts, ça se safe bien avec le sort au niveau 75, ça se joue assez tôt. Voilà, je préfère les autres voies élémentaires par rapport à la voie R, mais je pense que la voie R, elle se fait largement. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord sur le fait que j'ai mis la voie R en dernière. Moi, je trouve qu'elle est un peu plus faite pour le PVP, mais... Mais bon, voilà. Après, pareil, n'hésitez pas à partager en commentaire. Ensuite, il y a l'Eniripsa. Alors, l'Eniripsa, pareil, si vous devez choisir entre la panoplie Bouffetout ou la panoplie Mousse, prenez la panoplie Mousse. À mon avis, la voie O et R, elles sont plus souples. Il y a de la portée, du vol de vie. Vous pouvez beaucoup plus facilement vous adapter entre la mêlée et la distance. C'est, à mes yeux, beaucoup plus intéressant que la voie... Enfin, le mix de voie feu et terre. C'est surtout terre, en fait, qui n'est pas très très intéressant. On le reverra après. La voie feu, elle est bien, mais du coup, quitte à combiner deux éléments, autant prendre les O et R, parce que c'est des valeurs sur les deux. Du coup, entre les niveaux 50 et 200, c'est surtout les voies air et feu qui sont, à mon avis, les plus adaptables aux différentes situations en PVM. En air, vous avez généralement des sorts qui vous donnent une bonne distance. C'est le meilleur, à mon avis, de tous les sorts. En feu, vous pouvez avoir de bons dégâts et vous pouvez, en plus, soigner efficacement vos alliés. Donc là, on est vraiment dans le gameplay, il n'y arrive que ça à fond, quoi. Pareil, c'est très très bien à tous les niveaux, ça. La voie O, elle arrive seulement après, parce qu'en fait, elle est surtout spécialisée en mêlée avec du vol de vie. Donc, je ne la mettrai pas en première, parce que je ne suis pas très fan de l'idée de mettre des voies mêlées en première, sans pour les classes qui sont vraiment spécialistes de ça. Mais en tout cas, voilà, la O, c'est une voie qui est très forte, mais elle est en mêlée. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu plus restre. Pas vraiment peut-être à THL où la portée, elle s'allonge un peu, mais vous avez compris. Et la voie Terre, pour moi, elle n'est pas très très intéressante. Il peut y avoir des dégâts sympas, il peut y avoir des choses à faire. Mais on va dire que dans l'ensemble des sorts qui existent, je trouve que ce n'est pas les meilleures synergies. Enfin, si, il y a de la synergie, mais ce n'est pas les meilleures mécaniques les plus intéressantes pour le PVM. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais à mon avis, de toutes les voies élémentaires, c'est la moins forte. Voilà, ensuite, on va passer au Yop. Alors, Yop, pareil, c'est mon avis. Si vous deviez choisir entre la panoplie Bouffetout ou la panoplie Mousse entre les niveaux 1 à 50, je vous recommanderais personnellement de prendre une panoplie Bouffetout. Les voies Terre et Fe, elles ont plus de dégâts, elles ont plus de sorts intéressants à mon goût aussi. Et elles ont quelques zones, donc c'est vraiment sympa. La voie O en Terre, généralement, elle est un petit peu en dessous. La voie R, elle est sympa. Mais bon, de toute façon, on va en discuter après. Mais Terre et Fe, moi, je vous le recommande franchement. Entre les niveaux 50 et 200, vous avez toutes les voies qui peuvent faire du gros dégâts et qui sont plutôt orientées mêlées. Mais à mon avis, les voies Terre, Feu et Air sont les plus jouables. Donc, du coup, ma hiérarchisation, elle va se baser selon la structure suivante. Donc, tout est jouable. Le Terre est, à mon avis, très bon à partir du niveau 60. Vous n'avez que des bons sorts tout le temps, donc vous pouvez prendre la voie Terre à tout moment dans votre aventure. Il n'y a aucun problème. La voie Feu, elle est sympa. Vous commencez à avoir un peu plus de distance avec la voie Feu, donc c'est cool aussi. Alors, les sorts intéressants, ils sont au niveau 45 puis 190. Donc ça, c'est le problème, c'est qu'il y a un énorme écart de niveau à prendre en compte. Mais c'est fort quand même. Les sorts de la voie Feu qu'il y a entre-temps, ils sont quand même plutôt bien. C'est plutôt fort. Il y a un peu de distance, un peu de mêlée. C'est vraiment cool, c'est propre. Ensuite, je mets la voie Air. Alors, vous pouvez la jouer surtout dès le niveau 70. Il y a des sorts qui sont OK, mais à mon avis, ils sont moins intéressants que ceux de la voie Terre et Feu. C'est pour ça que ça vient en troisième. Et le meilleur sort, généralement, signature de la voie Air, c'est le sort Zenith qui arrive au niveau 180. Donc, autant dire que vous pouvez faire des choses avant. Mais à mon avis, la meilleure exploitation de la voie Air, c'est à partir du niveau 180. Évidemment, si la voie Air vous plaît, vous pouvez la jouer. Elle n'est pas du tout nulle. Mais voilà, mais sur plein potentiel, c'est vraiment au niveau 180 avec ce sort. Et enfin, il y a le haut. Enfin, la voie haut, moi, je vous la déconseille un peu. Il y a moins de dégâts que pour les autres voies élémentaires. Je trouve que c'est plus orienté PVP que PVM. Et encore, c'est sûrement pas la meilleure en PVP. Même si quand même, la voie haut, elle peut être utile dans des combats en mêlée, si vous avez besoin de survivabilité ou quoi. Donc, je trouve pas qu'elle est vraiment nulle. Moi, je vous la déconseille quand même parce que c'est sûrement pas la plus fun. Maintenant, si vous l'aimez, que vous êtes à l'aise avec, de toute façon, avant toutes les voies élémentaires, ce qui compte le plus, c'est de connaître les combats et de savoir les jouer. Donc, voilà. Donc, si vous aimez la voie haut, jouez là, mais je trouve que c'est la moins viable de toutes. Ensuite, on va parler du KRA. Le KRA, entre les niveaux 1 et 50, si vous avez le choix entre la panoplie Bouffetout ou Mousse, moi, je vous recommande la panoplie Bouffetout. Il y a, à mon avis, beaucoup plus de sorts de dégâts qui sont intéressants dans les voies terre et feu, plutôt que dans les voies O et R qui sont plus dans le placement, dans les petits dégâts, dans les petits trucs comme ça, à bas niveau en tout cas. Entre les niveaux de 50 et de 100, donc toutes les voies élémentaires, elles sont assez fortes et elles ont beaucoup d'atouts, chacune un peu de leur côté comme elles peuvent. Tout est, à mon avis, jouable, mais si je devais vous partager mon point de vue, je dirais en priorité, feu. Dès les flèches explosives et fulminantes au niveau 80 et 190 pour frapper de loin et en zone, c'est vraiment fort. Et même au-delà de ces deux sorts-là, tous les sorts-feux, ils sont bien, ils sont vraiment cool. Donc n'hésitez pas, si vous voulez jouer voie feu, je trouve que c'est la plus intéressante. Ensuite, il y a la voie terre qui est très forte aussi. Elle peut frapper fort, elle peut pousser, elle peut mettre des poisons et retirer des dommages. Les sorts, ils arrivent au niveau 65, 115, 130 et 155, donc c'est plutôt proche. Et pareil, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de dégâts et tout, donc c'est plutôt cool. Ensuite, il y a la voie eau qui peut faire de bons dégâts, même s'il y a, à mon avis, moins de sorts intéressants en PVM à mon goût. Voilà, ça reste quand même jouable. Et enfin, même chose, il y a la voie R qui a des dégâts OK et qui peut se régénérer avec la flèche dévorante, en plus de taper derrière les obstacles. Pareil, c'est des voies sympas. Mais j'ai une grande préférence quand même pour les voies feu et terre. O et R, il faut attendre un peu les sorts un peu intéressants. Mais là, j'ai re-regardé très vite fait. Je crois qu'en haut, c'est surtout avec les flèches d'expiation et de rédemption que vous allez faire de gros dégâts. Il y a la flèche paralysante au niveau 145 aussi. Tandis que R, il faut attendre vraiment le tir perforant au niveau 60. Pareil, je vous ai parlé de la flèche dévorante, mais elle arrive au niveau 170. Donc voilà, en fait, la voie R, il faut attendre quand même un bon moment avant qu'elle soit vraiment intéressante. Donc voilà. Bon bref, moi, je vous privilégie quand même la voie terre et feu. Dans les deux, si vous voulez, vous pouvez faire toute votre aventure avec. C'est très très fort, c'est très bien. Et évidemment, pour terminer sur le crâche, je suis obligé de vous dire que les voies multi-éléments sont quand même à privilégier. Bon, on pense surtout au docrit au niveau 200 ou machin, vous avez compris. Mais voilà, la voie multi-éléments pour le crâche, je trouve que c'est le mieux pour s'adapter aux DPS, etc. C'est quand même le plus intéressant. Vous vous adaptez aux faiblesses adverses, etc. Voilà. Ensuite, on a le Feka. Alors du niveau 1 à 50, pareil, si vous deviez choisir entre la panoplie bouffe-tout et mousse, moi, je vous aurais privilégié la panoplie mousse pour privilégier l'alternance entre le corps à corps et la distance. Et les zones aussi, pardon. Mais la voie terre-feu est vraiment pas mauvaise. Clairement, vous pouvez vous en tirer avec les deux. Moi, j'ai ma préférence sur OR. Il y a un peu plus de zone, un peu plus de portée, un peu plus de machin et d'alternance. Mais la voie terre-feu sont clairement jouables. La voie terre, c'est celle qui a le plus de ratio PA des gars. Donc, c'est vous qui voyez. Honnêtement, les deux possibilités sont très fortes. Moi, je préfère OR, mais c'est vous qui choisissez. Ensuite, du niveau 50 à 200, vous pouvez faire littéralement toutes les voies élémentaires. Même si, à mon avis, je suis moins fan de la voie terre. Vous pouvez jouer mêlée avec la voie R pour pouvoir faire des choses. Voilà. Les terre et R, généralement, sont un peu plus mêlées là où les feux et eaux sont un peu plus de distance. Mais, du coup, quand même, vu que les feux et eaux, elles peuvent quand même taper au corps à corps. Mon ordre, c'est le suivant. Alors, le haut, en tout premier, il est très bien pour tenir la grande distance. Vous pouvez kite avec, pour ceux qui connaissent le terme. Un kite, ça veut dire faire des dégâts et courir sans vous faire taper. En gros, c'est ça. C'est la plus grande PO de toutes les voies élémentaires. Elle est efficace dès le début. Et voilà, elle est encore plus améliorée dès que vous avez les sorts escapades et giboulées au niveau 140 et 160. Vraiment, haut, c'est la voie sûre. Vous n'embêtez pas avec. La voie feu, elle est très bien aussi, mais ça fait un peu plus moyenne distance. Il y a un peu de zone aussi, c'est sympa. Les sorts, ils sont un peu moins souples que la voie haut, à mon avis. Mais il y a quand même moyen de faire de très belles choses avec la voie feu. Donc si elle vous amuse, si elle vous plaît plus que la voie haut, prenez la voie feu. Franchement, vous ferez la même chose. De toute façon, le sort le plus playmaker de la voie haut, c'est le sort giboulé au 160. Et vous ne l'avez pas avant le 160. Donc feu, il peut très bien se faire avant. Après, je mets la voie air. Elle est très bien pour le corps à corps. Moi, je la mets au-dessus de la voie terre parce qu'il y a un petit bonus de détacle qui peut être très important en PVM. Et enfin, je mets la voie terre. Elle est très forte aussi. Elle est très très bien pour le tacle. Mais du coup, il n'y a pas la possibilité de détacleer et de fuir si possible. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je la mets en dernier. Voilà. Quelqu'un m'a déjà fait une remarque comme quoi la voie terre a été très forte et tout. Moi, je suis d'accord. La voie terre, elle est vraiment bien. Mais du coup, je la mets en dernier parce que vous ne pouvez pas détacle. Et pareil que pour le cra, le feka, il est vraiment privilégié si vous commencez à faire du multi-éléments. Donc si jamais vous avez les moyens, vous trouvez des stuff qui sont cools pour faire du multi-éléments, faites-le. En feka, c'est vraiment bien. Vous avez tout un jeu de glyphes, etc. qui peut être vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, on va passer au sacrier. Donc entre les niveaux 1 et 50, si vous avez le choix entre la panoplie bouffetout ou mousse, moi, je vous recommande fortement la panoplie bouffetout. Je trouve que les voies terre et feu, elles sont plus intéressantes dans les spells que les voies O et R. Elles font du retrait de puissance en plus de soigner les alliés. Donc c'est cool. Mais du coup, quand même, c'est vrai qu'on voit O, il y a le sort condensation qui tape en zone. Et c'est le sort principal, enfin, je veux dire, c'est le principal sort intéressant de toutes les voies O et R mixées. Enfin, je veux dire... Donc en fait, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant de prendre les voies terre et feu. Même si, voilà, R et O, ça se fait largement. De toute façon, c'est vrai que je vous recommande à chaque fois. Mais si vous savez jouer, même si vous prenez le truc le moins fort et que vous connaissez les mobs, etc., vous pourrez faire des choses. Ensuite, pour les voies... Enfin, pour les niveaux 50 à 200, donc toutes les voies, elles sont assez corps à corps et elles peuvent être efficaces sans aucun problème. Mais je vais quand même faire un ordre pour la même raison que ce que je vous ai dit en introduction. Donc du coup, les voies terre et feu, elles permettent de faire des gros dégâts de zone. La terre, elle est carrément au corps à corps, mais avec de la régène de vie en plus. Donc les sorts, elles arrivent au niveau 70, 100, 145, 185. Donc il y a quand même moyen de faire de très bonnes choses la voie terre, elle a de gros dégâts et tout. Ensuite, il y a la voie feu, je la mets en deuxième. Elle est à moyenne distance avec les sorts au niveau 75, 115 et 180. Donc là, il faut attendre un peu pour le dernier. Les deux, les voies terre et feu, elles s'équivalent à mon goût, même si je préfère la voie terre. Ensuite, il y a la voie eau. Elle est excellente aussi, que ce soit au corps à corps et à distance pour ramener au corps à corps. Donc les sorts, ils sont au niveau 35, 55, 110 et 170. Donc pareil, il y a un gros écart entre le quatrième et le dernier sort. Je la mets en troisième, mais elle est carrément jouable et forte aussi. Et enfin, je mets la voie air. Pareil, il y a beaucoup de mobilité, mais c'est à mon avis le moins intéressant en PVM. Je la trouve mieux en PVP. Je la trouve plus faite pour le PVP. Mais vous pouvez quand même faire des choses en air, il n'y a aucun problème. C'est juste que le meilleur sort est au niveau 165, donc il va falloir attendre un peu avant de faire vos plus gros dégâts. Mais la voie air, elle est bien quand même. Si vous l'aimez et que vous connaissez le jeu, n'hésitez pas, elle est top, ça se fait. Ensuite, il y a le sadida. Donc si je devais faire un choix entre les deux, je prendrais les voies terre et feu. Il y a plus facilement de combinaisons avec tout ce qui est l'infection, etc., les dégâts, la souplesse et tout. Donc moi, je vous recommanderais de privilégier la panoplie bouffe-tout et les voies terre et feu. Ensuite, il y a toutes, de niveau 50 à 200, toutes les voies élémentaires, elles sont fortes et elles ont leur force et faiblesse. Je vous ai juste fait comme d'hab une petite hiérarchie histoire de vous partager mon avis. Mais à mon avis, tout est jouable. Il faut juste faire un peu attention au niveau d'arrivée de certains sorts pour ne pas s'ennuyer. Donc c'est surtout autour de ça que se fait mon classement. Alors en premier, c'est la valeur sûre, c'est la voie terre. Elle est sympathique et du coup, vous débloquez vraiment le plus gros sort au niveau 190, donc ça c'est tard. Mais avant, il y a des sorts qui sont largement jouables et largement viables dès le niveau 35. Donc c'est accessible vachement tôt. Et en plus, vous pouvez infecter tout vachement tôt. Donc en fait, la voie terre, c'est vraiment la voie sûre. Ensuite, il y a la voie eau qui fait de très bons dégâts, qui permet de frapper un peu en zone. En plus de pouvoir soigner les arbres, les invocations, les alliés et le salida en question. Elle a l'air un peu compliquée de la jouer au début de l'aventure. Mais dès que vous débloquez les sorts au niveau 60, 100, 130 et 165, là c'est un peu plus jouable. D'ailleurs, notez qu'il faudrait utiliser d'autres sorts que les sorts de la voie eau pour infecter. Parce qu'il n'y en a pas au tout début, des sorts pour infecter en voie eau. Donc c'est pour ça que je la mets en deuxième. Ça peut être légèrement handicapant par rapport aux autres voies alimentaires. Mais elle est quand même suffisamment forte pour que je la mette en deuxième. Ensuite, il y a la voie R, qui est très très forte pour infecter en zone et propager l'infection sans arrêt. Il y a du poison également sur la voie. Les plus gros sorts, ils arrivent au niveau 80 et 185. Donc le dernier, il arrive quand même vachement tard. Tous les autres sorts de la voie élémentaire, ils sont pas mal centrés autour du fait d'infecter, d'empoisonner ou de propager l'infection. Donc ça fait des dégâts, mais c'est pas le must. Alors j'aime bien l'idée, je vous avoue, de jouer la voie R en bi-élément avec une autre voie élémentaire. Mais sinon, à part ça, vous avez la totalité de vos sorts R au niveau 125. Donc c'est plutôt cool en termes de gameplay, vous avez quand même des choses à faire. Enfin, je termine sur la voie feu. Alors elle peut être très forte en jouant Retrait PM. Je la mets dernière, mais elle est pas du tout nulle. Parce que le Retrait PM, c'est vraiment sa spécialité. Même sans jouer Retrait PM, vous pouvez infliger de gros dégâts à partir du niveau 170 en proquant les dégâts sur la tentative de Retrait PM. Avant ça, c'est très sûrement jouable. C'est à mon avis pas le mieux, mais il y a quand même moyen de faire des choses. Comme je vous ai dit, toutes les voies élémentaires, elles sont fortes. Donc vous pouvez littéralement tout jouer. Je vous ai fait une petite hiérarchie, mais en vrai, tout est jouable. Je suis même pas sûr que la hiérarchie soit très correcte tellement, à mon avis, ça se vaut. Voilà. Ensuite, il y a Osamodas. Alors Osamodas, c'est vrai que l'avantage, c'est que la classe n'a pas énormément changé. Donc pour le coup, il n'y a rien qui va vous surprendre. Du niveau 1 à 50, je vous recommande la panoplie Mousse pour les voies O et R. Les invocations et les sorts sont, à mon avis, bien mieux et plus sympas que les sorts Terre et Feu. Même si la voie Terre et Feu, elles sont quand même largement jouables avec les dragonnets et les bouffetous. Je vous recommande quand même voies O et R parce que que ce soit les dégâts des crapauds ou même la mobilité et les dégâts des tofu, c'est quand même largement bien. Entre les niveaux 50 à 200, les invocations, comme vous le savez, elles sont vraiment spécialisées. Donc il y a le feu pour le soin avec les dragonnets, l'air pour les déplacements avec les tofu, la terre pour le tanking des bouffetous et l'eau pour les dégâts avec les poisons. En PVM, en tout cas, si vous voulez évoluer, moi je vous recommande la hiérarchisation suivante. Déjà la R d'abord parce qu'il y a de la distance, du placement, vous pouvez attaquer de loin, il y a plus d'adaptation. Les sorts, ils s'obtiennent assez vite au niveau 3, 35, 50, 145 et 180. Donc vous les obtenez les premiers assez vite, c'est cool. Ensuite il y a le feu, si vous jouez à plusieurs pour pouvoir heal vos alliés et taper en même temps, ça se fait bien aussi. Je trouve que c'est presque aussi bien que R, il y a de la portée aussi, mais il faut attendre un peu plus tard pour avoir des bons sorts. Il faut attendre les niveaux 55, 95, 135 et 160 afin de commencer à avoir vraiment 3, 4, 5 sorts qui sont vraiment forts. Donc il faut attendre un peu plus que la voie R. Ensuite il y a la voie O, alors il y a de gros dégâts, même si la distance est moyenne. Donc vous avez vos sorts au niveau 1, 20, 70, 100, 130 et 175. C'est pas mal éparpillé, mais vous avez vu, il faut attendre le niveau 70 pour avoir 3 sorts du coup. Mais bon, il y a quand même de bonnes choses à faire, c'est peut-être un peu squishy de jouer les crapauds, mais ça c'est carrément, il y a de bons dégâts, c'est cool. Et enfin je mets la voie Terre qui est à mon avis beaucoup plus faite pour le PVP. Vous pouvez la jouer largement en PVM, ça fait quand même des dégâts, ça tangle, c'est machin. Mais c'est à mon avis pas forcément le mieux. Après, voilà, je pense quand même que si vous êtes à l'aise sur la voie Terre, vous pouvez clairement la faire, il n'y a aucun problème. C'est juste que R, feu et O sont à mon avis un peu plus adaptables que la voie Terre. L'avantage de la voie Terre, c'est qu'elle s'assume beaucoup plus en mêlée. Vous avez beaucoup plus de résistance, de tankiness, etc. Donc c'est vrai que la voie Terre, elle est bien pour ça. Donc pareil, elle n'est pas nulle en fait. Elle n'est pas nulle, vous pouvez la prendre si ça vous plaît, il n'y a pas de soucis. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes un peu débutant et que vous voulez privilégier le meilleur, partez sur une voie R ou Feu, c'est le top. Ensuite, on va parler d'Enutrophes. Alors Enutrophes, pareil, si vous deviez choisir entre la panoplie Mousse ou Bouffetout, entre les niveaux 1 et 50, moi je vous recommande la panoplie Mousse avec les voies O et R qui sont à mon avis beaucoup plus intéressantes que les voies Terre et Feu. Même si les voies Terre et Feu ne sont pas forcément mauvaises, moi c'est ma petite préférence. Et ensuite, entre le niveau 50 et 200, alors comment ne pas vous privilégier en premier la voie R ? Elle a énormément de dégâts de le sort Banqueroute au niveau 60. C'est la valeur sûre à tous les niveaux et même si tout ce qui est retrait PA n'est pas utile, en fait on va quand même proc les dommages avec la monnaie sonnante qui arrive au niveau 100. Bref, il y a beaucoup de dommages, vous avez tout avec la voie R, c'est vraiment top. Moi je vous la recommande en priorité. Ensuite, il y a la voie O qui est très intéressante aussi mais qui sera voûte avec tout ce qui est retrait PM. En plus des dégâts, les sorts arrivent au niveau 45 et 70, donc ça arrive assez vite aussi. Et voilà, il y a des choses à faire avec le retrait PM. Pareil, vous avez un sort, j'ai oublié le nom pour proc le retrait PM et faire un peu plus de dégâts. C'est la variante je crois, je vais regarder très vite fait. Voilà, c'est Orpaillage qui arrive au niveau 105. Mais voilà, du coup il y a du retrait PM, il y a des dégâts, il y a plein de bonnes choses à faire avec la voie O. Donc pareil, n'hésitez pas, elle est cool. Ensuite, il y a la voie Terre, donc il y a de la mobilité en plus du retrait PO, il y a toujours ces systèmes de proc de dommages. Mais les sorts intéressants arrivent au niveau 110, 140, 155, donc il faut attendre un peu. C'est pour ça que je mets le O, alors le O je le mets quand même à mon avis au même niveau que la voie Terre. Ils sont à mon avis assez équivalents même s'il faut en plus du retrait PM en plus pour la voie O pour en profiter au maximum. Et enfin en dernier, je finis avec la voie Feu, il y a du soin en plus de dommages, enfin de gros dommages principalement contre les invocations. C'est à mon avis une voie qui est beaucoup plus faite pour le PVP vu qu'il y a du debuff, des trucs comme ça. Mais voilà, mais elle se fait quand même en PVM si vous voulez jouer Feu. Jouer Feu, c'est pas du tout la meilleure, vraiment si vous voulez jouer la meilleure c'est Air ou Terre, avec la R en priorité pour moi. Mais voilà. Ensuite on va passer au SRAM. Alors SRAM, je vous recommande de jouer Terre et Feu avec une panoplie Bouvetous pour jouer sur la poussée et sur les pièges. Mais les voies R et O, elles peuvent quand même se jouer, même si c'est un peu moins bien à mon avis. Pour ce qui est du niveau 50 à 200, bon bah le SRAM tout le monde le connait quand même. Enfin tout le monde connait quand même pas mal la classe vu qu'elle a pas énormément changé. Tout est jouable à sa manière, même si la voie Terre est à mon avis la plus intéressante à tous les niveaux. A l'exception évidemment de la voie R dès qu'on obtient les sorts intéressants de la voie. Du coup ma hiérarchisation, elle se fait selon la hiérarchie suivante. La Terre en premier, c'est la valeur sûre pour le SRAM depuis toujours, ça ne change pas vraiment. Et si vous pouvez faire toute votre aventure en Terre, ce serait pas du tout gênant. Ensuite je mets évidemment la voie R pour jouer à fond sur les poisons, pareil c'est super bon pour des solotages et tout. Mais en fait c'est surtout dès les niveaux 110, 130, 165 et 175 qu'on en profite le plus possible. Donc il faut vraiment attendre un peu avant de pouvoir jouer R de manière efficace. Ensuite il y a la voie feu qui a pas mal de sorts sympas pour jouer avec les dégâts. Mais le sort de piège principal, il se récupère au niveau 180. La PO des sorts elle est pas très très élevée, donc à mon avis ça se fait quand même. Mais dans certains combats, à mon avis la voie feu elle est un peu embêtante. Et enfin je finis avec la voie O qui est pas du tout nulle, qui est quand même ok. C'est une voie assez sympa. Mais les sorts elles se récupèrent au niveau 115, 125 et 155, donc pareil il faut attendre un peu. Donc à mon avis si vous devriez privilégier un or, je vous dirais la terre en priorité. En bas niveau, dès que vous passez niveau 50 vous passez en terre. Et après dès que vous commencez à obtenir les différentes voies alimentaires, vous voyez le gameplay qui vous plaît le plus. En sachant que O il y a pas mal de mobilité, R c'est surtout les poisons et feu. Il y a de gros dégâts, ça donne de la puissance et tout. Donc en fait c'est un peu comme vous aimez, mais il faut attendre quand même d'obtenir les sorts. En tout cas voilà, je mets O en dernier, mais c'est pas forcément nul. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait partie des classes où on peut mettre un peu toutes les voies élémentaires. Elle a été rehaussée la voie O, donc ça va, c'est cool. Ensuite il y a le Xelor, alors pareil je mets une panoplie bouffe-tout en priorité. Mais la panoplie mousse en OR, elle doit pas être mauvaise aussi. C'est ce que je préfère les sorts terre et feu en type de gameplay, tout à mon avis c'est beaucoup plus fort. Même si sur flétrissement, R est cool. Donc voilà, honnêtement c'est comme vous voulez, moi j'ai une préférence terre-feu, mais vous faites comme vous voulez. Et du niveau 50 à 200, donc toutes les voies elles sont jouables, sauf la voie O qui est à mon avis, enfin elle est orientée au trait PA. Donc à mon avis il y a très peu d'intérêt en PVM, après vous pouvez quand même faire des trucs avec, mais elle sera pas du tout la plus optimale. Donc du coup je la mets en dernière, la voie O, et devant je mets la voie terre qui fait de gros dégâts, et elle est assez complète, assez vite. Les sorts obtenus sont au niveau 10, 50, 80, 95 et 120. Ça s'enchaîne plutôt bien, donc ça va vous faire kiffer assez vite. Ensuite il y a la voie R, vous allez faire de bons dégâts et vous allez détacler en plus. La portée elle est assez bonne, mais vous n'aurez que deux sorts jusqu'au niveau 135, donc ça peut être un petit peu gênant en termes de plaisir. Ensuite il y a la voie feu, qui est assez sympa, mais elle paraît à mes yeux moins intéressante que la voie air et terre, un peu moins souple avec de moins gros sorts. Donc il y a quand même des choses à faire avec la voie feu, mais voilà à mon avis c'est la moins optique. Donc partez sur terre et air en priorité, les deux en terre ou air, on s'en fout de laquelle j'ai mis en première ou en deuxième, à mon avis les deux sont bien. C'est juste en termes d'ennui par rapport à la voie air que je suis un peu plus inquiet entre grands guillemets. Ensuite on va parler du pandawa, bon pareil du niveau 1 à 50 j'aurais privilégié la panoplie bouffetou avec les voies terre et feu, parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec. Mais les voies air et eau doivent pas être mauvaises, moi j'aime beaucoup et je vous avoue, alors je vais regarder sur internet parce que j'ai plus le nom des sorts en tête. En gros il y a le mix de sorts pendiculation, donc pendiculation ça jette la cible sur une case et ça les attire vers le centre. Et en plus avec ça vous pouvez faire des gueules de bois ou des paumes explosives en zone et tout, il y a quand même de belles choses à faire. Donc voilà, il y a de bonnes choses, ça synergise bien, c'est plutôt cool. Mais le RO il doit pas être mauvais aussi, donc si vous voulez jouer RO c'est largement jouable, on n'est pas sur... Enfin si vous prenez RO vous allez pas perdre tous vos combats, pas du tout, donc voilà. Moi c'est ma petite préférence terre-feu, mais si vous voulez RO il n'y a pas de soucis. Du niveau 50 à 200, donc toutes les voies élémentaires elles sont relativement ok et elles sont au même niveau à mon goût. Ce qui change principalement c'est l'accessibilité des sorts dans les niveaux d'obtention. Donc moi je mettrais en priorité quand même la voie feu, c'est une voie qui frappe bien en zone entre la projection qui attire, la flasque explosive, le souffle enflammé. Il y a moyen de faire pas mal de dégâts et vous aurez tout ce combo dès le niveau 100, donc ça arrive quand même assez vite. Ensuite il y a la voie O, elle est aussi bien reconnue, mais il faut attendre les niveaux 80 puis 105 avant d'avoir les premiers sorts, enfin vraiment les premiers sorts intéressants. Il y a un peu de zone de la poussée et du vol de vie, donc c'est une bonne voie élémentaire, c'est cool, mais il faut attendre ces niveaux 80 et 105 avant de pouvoir les jouer quoi. Ensuite il y a le panda terre qui est sympathique, mais il faut vraiment attendre les sorts Rebot et Panda Attack pour profiter à fond du gameplay. Donc les niveaux 155 et 175, c'est pas tout de suite. Vous pouvez jouer 100, mais ça risque d'être un peu ennuyeux sur la longue, donc je vous le recommande pas. Je pense pas que ce soit nul, mais c'est pas le plus sympathique. Et enfin je mets la voie R qui est très efficace aussi, mais elle se dévoile au niveau 120 et 135, donc pareil, il y a du vol de vie, du retrait PM, de la mobilité, du déplacement, et elle fait mal, donc c'est sympa. Donc je mets la voie R en tout dernier, mais vous aurez très bien compris qu'elle est largement jouable et elle est cool. Donc voilà, en fait c'est juste par rapport au niveau d'obtention que je vous ai fait ce petit classement, mais toutes les voies élémentaires elles sont vraiment top. Attendez vraiment, par contre, si vous voulez jouer pendant à terre, les niveaux 155 et 175, avant ça vous risquerez de vous ennuyer un peu. Ensuite il y a le roublard. Alors le roublard c'est un peu spécial parce que vous pouvez pas trop jouer bi-éléments. En fait les sorts feu et air, ils arrivent bien avant, les sorts terre et eau qui arrivent quasiment au niveau 50, vu qu'on parle de la tranche 1 à 50. Donc moi je vous ai recommandé de jouer soit feu, soit air, les deux sont plutôt bien, donc c'est vraiment vous qui voyez, il y a de la poussée dans les deux, il y a des murs dans les deux. Il y a du retrait PM en plus dans la voie R, donc peut-être la voie R, mais en vrai les deux sont très bien. C'est comme vous voulez, et terre et eau du coup ça arrive plus tardivement, donc ça sert peut-être à rien de se pencher sur les voies terre et eau maintenant. Entre les niveaux 50 à 200, vu que le roublard il a pas énormément changé dans l'identité de ses voies élémentaires, vous connaissez très sûrement le classement, en sachant qu'il n'y a pas vraiment d'ordre je trouve, même de choix élémentaires. Parmi les niveaux, je veux dire, vu que les identités elles s'obtiennent à peu près au même moment pour les différentes voies élémentaires. Donc moi je vous aurais mis quand même la hiérarchie de la façon suivante, la voie feu en premier pour du gros dégât et du vol de vie, c'est incontournable, indiscutable, c'est toujours efficace. Pareil en deuxième je mets la voie R, mais pareil elle est excellente, il y a du retrait PM, donc elle peut être très intéressante pour le PVM. Il y a la voie terre qui permet de faire de très bons dégâts avec l'oblitération, mais je suis pas sûr que la voie élémentaire elle soit mieux que les voies feu et air, c'est pour ça que je la mets en troisième, mais en tout cas elle est très très bien quand même. Et enfin la voie E pour du retrait PA, donc je trouve que c'est principalement en PVP, et étant donné que le roublard est pas ouf en PVP, en plus autant vous dire que la voie E, je pense que vous pouvez l'oublier, c'est mieux comme ça. Pareil si ça vous fait kiffer de jouer haut, n'hésitez pas à jouer haut, il n'y a pas de problème, mais voilà à mon avis, c'est vraiment pas le mieux à prendre. Ensuite on va parler du Zobal, alors du Zobal du niveau 1 à 50, moi je vous recommande de prendre les voies feu et terre, les sorts débloqués à ces niveaux là ils sont le plus intéressants, donc du coup la panoplie bouffe tout. Et du 50 à 200, je vais faire la hiérarchisation suivante, elle est pas facile en Zobal, parce que les voies élémentaires je les trouve pas folles, je suis vraiment pas fan de la classe. Je la trouve pas très bien faite et organisée, enfin le principe de la classe est bien, mais je trouve que le jeu dans les voies élémentaires il est vraiment pas foufou. Mais je mets quand même en premier la voie à terre, qui a des sorts très intéressants au niveau 3, 50 et 80, donc vous pouvez envisager une bonne voie à terre qui peut faire de bons dégâts en plus de faire du retrait PM dès le niveau 80, il y a de la bonne portée et en plus la mêlée est bonne avec le sort furia qui ravoue des dommages. Donc c'est pour ça que la voie à terre je la mets en première. Ensuite il y a la voie haut, les sorts ils arrivent au niveau 20, 60 et 85, donc vous pouvez attendre au moins le niveau 60 avant de la prendre, il y a de bons dégâts et de la portée, donc ça se fait plutôt bien, c'est ok. Ensuite il y a la voie feu qui est assez mêlée, mais vous avez que deux sorts dont un qui frappe assez peu au niveau 1 et 35, enfin c'est sur niveau 1 qui frappe assez peu, donc il faut attendre le niveau 110 et 120 avant d'avoir les deux autres sorts de dégâts, ils sont pas aussi à très grosse range, donc c'est pas incroyable non plus, mais voilà ça fait des dégâts, ça fait un peu le travail, mais ça vaut quand même bien sa troisième place. Et enfin il y a la voie R qui est une voie qui non seulement est orientée retrait PA, mais elle est aussi très mêlée, en plus de ça les sorts ils s'obtiennent pas vite du tout, 70, 170, 190 avant d'avoir 3, 4 et 5 sorts qui sont pas forcément le must-have, donc je la déconseille la voie R, je suis vraiment pas fan du tout, alors après peut-être que les fans de Zobal ils connaissent un item de classe qui fait que la voie R elle est vraiment top ou quoi, et peut-être qu'ils seront pas d'accord, donc pareil n'hésitez pas à partager en commentaire, moi je prétends pas avoir la science infuse, en tout cas voilà c'est ma petite hiérarchisation, terre, eau, feu et air, c'est à mon avis le mieux quoi. Ensuite il y a le steamer, alors steamer j'ai une préférence pour la voie O et R, mais les voies feu et terre sont pas mauvaises du tout, donc honnêtement vous prenez ce qui vous plaît, moi j'ai une préférence pour la voie O et R, alors il y a de la poussée, ça fait vachement mal à bas niveau la poussée avec la voie R, la voie O ça se ravoute de la portée, donc ça peut frapper un peu plus loin, franchement c'est top. Entre les niveaux 50 à 200, donc toutes les voies elles sont assez fortes, moi j'ai une préférence pour les voies O et terre, mais la R et la feu sont tout à fait jouables aussi à partir d'un certain niveau d'obtention de sorts, du coup O je la mets en premier, c'est une bonne voie élémentaire à mon goût, il y a de la portée modifiable et un sort pour boost sa portée, au niveau 60 vous avez déjà 3 sorts de dégâts, donc vous pouvez largement faire ça, enfin faire avec ça tout au long de l'aventure, ensuite je mets terre en deuxième, il y a du placement, de la création de zone, du déplacement et du retrait PM, il vous faut attendre le niveau 70 pour avoir les 3 sorts, mais il y a de la bonne portée et tout, donc c'est une bonne voie élémentaire, même si les dégâts sont à mon avis pas les meilleurs avant le niveau 70 puis 115. Ensuite je mets la voie feu, donc il y a de bons sorts de zones qui font de bons dégâts, mais c'est un peu conditionné autour du jeu des tourelles et d'une portée qui est pas énorme, il faut aussi attendre le niveau 100 et 135 avant d'avoir 4 sorts, donc moi je vous la conseille pas tout de suite, c'est pas forcément la must quoi. Et enfin la voie R, je la mets en dernière, elle est orientée autour de la poussée et des dommages de poussée, alors il y a quand même de bons dégâts, mais il faut attendre les niveaux 95 et 140 avant d'avoir 4 sorts, donc avant ça peut être un peu limité, mais pareil j'ai mis la voie R là, moi je la trouve pas particulièrement nulle, mais je trouve qu'elle est moins intéressante que les autres, donc pareil c'est vous qui voyez. Ensuite on va parler de l'héliotrope, alors moi j'aurais mis la panoplie bouffetout entre les niveaux 1 et 50, parce que les voies feu et terre, elles ont du déplacement et des dégâts, O et R à mon avis ça risque de vous handicaper avec tout ce qui est la poussée, l'attirance, etc. Vu qu'héliotrope ça a pas un gameplay facile à bas niveau, je vous recommande de faire simple et ou de faire feu et terre. Pour ce qui est du niveau 50 à 200, toutes les voies élémentaires elles peuvent faire de gros dégâts à distance, mais à mes yeux je vous donnerai quand même l'ordre suivant. Feu c'est le plus souple et ça peut même soigner, les sorts ils arrivent au niveau 6, 15, 75, 115, 160, 185, donc ça peut être un peu long entre le niveau 15 et 75, mais sinon il y a quand même des sorts tout du long de votre aventure, c'est quand même cool, les sorts ils sont souples, ils prennent pas la tête, ils sont efficaces, franchement il y a rien à dire. La voie R, je la mets en deuxième, elle fait de gros dégâts, elle a quelques zones aussi, mais ses sorts se sont assez éloignés les uns des autres, et le meilleur sort se récupère au niveau 195, donc ça c'est un peu embêtant. Les sorts ils arrivent au niveau 1, 40, 80, 100, 150, 195, il y a quand même des choses à faire, même si c'est à mon avis un peu moins souple que le feu. Ensuite la voie terre, elle a ses sorts de dégâts les plus intéressants au niveau 85, 135, mais surtout 190, donc ça peut être un peu ennuyé aux restrictifs, en les attendant, mais sinon au niveau 3, 25 et 110, il y a quand même de bons sorts, donc il y a même de quoi faire de temps en temps, dans l'avancée, il y a quand même des choses à faire. Mais bon, c'est pas la plus souple non plus, donc je la mets en troisième. Et enfin, je mets O, qui a ses sorts les plus intéressants, au niveau 1, 125 et 175, les autres sorts de la voie élémentaire, ils sont sympas, mais c'est pas une énorme source de dégâts, donc voilà, c'est pour ça que je la mets en dernier, après O, c'est pas du tout mauvais, pareil, je vous ai fait une hiérarchisation, mais toutes les voies élémentaires, elles se font, donc honnêtement, c'est vous qui voyez par rapport à vos préférences. Mais voilà, vous avez quand même entendu, feu, air, terre, O en priorité, c'est à mon avis le must. Ensuite, on va parler de l'Upermage, alors entre les niveaux 1 et 50, moi j'ai une préférence pour les voies feu et terre, même si le O et R, il a pas l'air mauvais quand même. Donc même chose, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous préférez, même si moi je préfère la combinaison feu et terre. entre les niveaux 50 et 200, toutes les voies elles se font, même si j'ai une préférence pour les voies air et feu, la voie O, elle est excellente en mêlée, et si je suis pas du tout fan de la voie terre, elle est je pense quand même pas nulle. Donc du coup, ma hiérarchisation c'est la suivante, je mets la voie air en premier, donc c'est une voie mêlée, avant l'obtention des sorts qui arrivent au niveau 80, puis 160, 160 pardon, donc entre temps, il faut s'attendre à jouer à ces mêlées, il y a des dégâts qui sont très ok, et c'est à mon avis pas la meilleure voie à jouer avant les niveaux 140 et 160, même si c'est sûrement jouable, mais en fait elle est tellement forte après à THL, au point où Huppermage c'est dans les meilleures classes pour faire du PVM, que c'est pour ça que je mets la voie air en premier. Ensuite il y a la voie feu, vous obtenez les principaux sorts assez vite, dès les niveaux 3, 30 et 50, vous en avez déjà 3, il y a de bons dégâts et du vol de vie, vous avez un sort APO modifiable, et sinon c'est de la midrange, de la moyenne portée pour ceux qui parlent pas anglais, mais il y a du tanking avec le bouclier du sort contribution en voie feu, donc c'est pour ça que la voie feu moi je l'aime bien, je la trouve plutôt propre quoi. Ensuite il y a la voie terre, qui est une bonne voie pour frapper à distance, il y a de bons dégâts, mais les meilleurs sorts ils arrivent au niveau 80 et 185, donc avant ça ou entre ça, ça peut être assez handicapant de le jouer, même si c'est faisable. Et enfin je finis par la voie O, qui est une voie très mêlée, ça peut faire de très très bons dommages, mais effectivement elle est très jouée mêlée, donc pour certains combats ça peut être embêtant, c'est pour ça que je le mets en dernier. Vous pouvez du coup quand même la jouer assez tôt dans votre aventure, les sorts ils arrivent plutôt vides, c'est sûrement pas la meilleure voie, mais elle est pas du tout à sous-estimer, donc du coup vous l'aurez compris, je la mets en dernier pour son côté mêlée, mais elle est pas nulle du tout. Donc voilà. D'accordement j'aurais même pu mettre la voie O avant la voie terre, parce que je trouve qu'une bonne voie O assumée, enfin une bonne voie mêlée assumée, c'est mieux qu'une voie de distance qui s'assume pas trop, qui est un peu plus complexe quoi. Sinon vous aurez compris pour les supermages aussi, il y a beaucoup de sorts qui sont à double ligne de dégâts etc. Donc c'est aussi vous qui voyez, si vous voulez faire du billet aimant et tout, il y a plein de billet aimant qui sont faisables par rapport à tout ce que je vous ai déjà expliqué, donc c'est vous qui voyez par rapport à ce qui vous plaît aussi. Ensuite on va parler de Luginac, Luginac du niveau 1 à 50, je vais recommander les voies O et R, enfin mais il y a quand même le feu et terre qui sont tout aussi intéressants en fait, donc c'est comme vous voulez que ce soit O et R ou feu et terre, c'est vous qui voyez comme ça vous plaît. Je sais que terre il y a un peu plus de tanking assez tôt, enfin je vais regarder, je ne l'ai plus exactement en tête. Parce que le sort Moloss que vous avez assez vite, il y a déjà des dommages subis, il faut 90% et puis c'est une classe qui est mêlée. Voilà, enfin honnêtement tout est top, donc c'est vous qui voyez, c'est vrai que le sort R il fait de l'érosion à bas niveau, donc peut-être qu'on s'en fout un peu de l'érosion, mais le sort Trac il est très fort, vous avez très tôt, le sort Moloss il arrive très tôt et pareil il est fort aussi, donc vous ne gênez pas, en tout cas bon toutes les voies alimentaires sont bien, c'est vous qui voyez. Entre les niveaux 50 et 200, toutes les voies sont mêlées et peuvent faire de gros dégâts, mais je fais quand même les hiérarchisations suivantes, pardon j'ai du mal à parler, c'est la chaleur et la fatigue. Donc du coup je mets la voie Terre en premier, il y a de gros dégâts et ça tanque en plus en mêlée, ça donne du shield, ça vole de la vie dès le niveau 105 et 135, et on a déjà des gros sorts de dégâts, ça commence au niveau 65, donc voilà la voie Terre je la trouve vraiment top, elle est vraiment cool. Ensuite il y a la voie Air, c'est la valeur sûre aussi, il y a de gros dégâts, mais les meilleurs sorts ils commencent à partir des niveaux 115 et 130, voilà, donc vous pouvez jouer Air à partir du niveau 80, avant c'est peut-être un peu embêtant, c'est peut-être un peu, bon c'est peut-être pas ouf quoi, peut-être que vous allez vous ennuyer, mais c'est tellement une valeur sûre à plus haut niveau, que c'est pour ça que je la mets en deuxième. Ensuite il y a la voie O qui est très forte aussi, il y a beaucoup de mobilité, il y a du poison, il y a de quoi pousser et se déplacer, les sorts les plus importants ils sont au niveau 25, 55, 110 et 160, donc pareil vous pouvez faire tout du long de votre aventure, c'est très très bien aussi, je la mets en troisième, mais pareil c'est une hiérarchisation pour la forme, en fait toutes les voies elles sont vraiment cool, il y a que la voie feu, donc alors elle fait quand même de bons dégâts etc, mais vu qu'elle est plus sur le vol de PM et sur la poussée, je la trouve un peu plus PVP, mais c'est vachement bien quand même, il y a beaucoup de dégâts, il y a de la poussée, vous pouvez vous attirer, vous pouvez faire plein de choses, je la trouve mieux en PVP qu'en PVM, mais elle est largement envisageable quand même, elle commence dès le niveau 35 et 50, les autres sorts sont au niveau 100, 145 et 190, donc il y a quand même pas mal d'écarts, mais voilà, après si vous voulez jouer feu à partir du niveau 100, 145, 190, vous pouvez le faire, c'est quand même très bien, voilà donc pour finaliser sur Loginac, les voies haut et feu, elles sont à mon avis assez équivalentes en valeur PVM, mais en vrai tout est viable, tout est viable, je ne vais pas vous embêter, tout est viable, prenez ce qui vous fait kiffer, mais c'est vrai que la voie R, je la mets, enfin la voie R quand vous êtes à plusieurs, pour ne serait-ce que le sort dépouille, juste ça, enfin c'est dépouille je crois son nom, ouais ça c'est dépouille au niveau 130, c'est fabuleux, c'est fabuleux, donc voilà, donc voilà pour Loginac, et ensuite on va terminer avec la dernière classe, le forgelance, entre les niveaux 1 et 50, je vous recommande le feu terre, même si le ro semble tout aussi bien, donc moi je préfère le ro, mais voilà, vous pouvez jouer feu terre si ça vous plaît, il n'y a vraiment aucun problème, entre les niveaux 50 et 200, il y a tout qui est jouable aussi, même si moi j'ai mes petites préférences, et ma petite hiérarchisation comme d'habitude, il y a la voie R qui est très sympa et souple, elle peut s'accompagner de dopou, elle est très forte en PVM et en PVP, c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai mis en première, alors le sort principal est le plus important, c'est à partir du niveau 150, c'est pour ça que ça tarde un peu, mais c'est une voie qui est très bien, qui est tellement forte en PVP et PVM, vraiment les deux, c'est pour ça que je l'ai mis en première, c'est pas parce qu'elle est forcément plus forte que les autres, mais elle s'adapte bien en PVP et PVM, voilà il y a plein de sorts qui se mettent sur la lance, qui est à distance et tout etc, donc voilà c'est vraiment top, ensuite j'ai mis la voie O, parce que comme la J c'est sympa et c'est assez souple, ça a pas mal de portée, ça fait vraiment de bons dégâts, les sorts ils arrivent au niveau 100, au niveau pardon, 1, 40, 75, 100, 140, 175, en sachant que les meilleurs sorts, ils sont au niveau 75, 100 et 175, vous avez de quoi manger tout au long de votre aventure, donc il n'y a vraiment aucun problème, c'est une bonne voie élémentaire, ensuite la voie feu, il y a beaucoup de zones, il y a des dégâts intéressants, mais ça se retrouve déjà plus au corps à corps que les autres voies élémentaires, vous avez les sorts au niveau 3, 30, 55, 115, 130, 155 et 185, en sachant que les meilleurs sorts, ils sont au niveau 3, 30, 115, 130 et 185, donc il y a quand même de quoi faire pareil, tout au long de l'aventure, c'est bien aussi, et enfin j'ai mis la voie Terre, elle est majoritairement emmêlée, mais il y a de bons dégâts, il y a aussi, enfin je trouve aussi que c'est une voie, c'est pour ça que je l'ai mise en 4ème, qui synergise bien avec les autres voies, c'est pas une, enfin je trouve que la voie est moins intéressante toute seule, elle est mieux en synergie avec les autres, donc c'est pour ça que je l'ai mise en dernière, après il y a quand même des choses à faire, c'est cool, pareil les sorts, ils sont au niveau 1,15, 45, 85, 95, 145 et 165, donc pareil vous avez de quoi, tout au long de votre aventure, donc c'est pareil, voilà c'est top, en vrai j'ai fini la réalisation, pour vous donner un petit ordre d'idée, mais je trouve que tout est jouable, tout est bien, et puis du coup pour finir, pour le forgelance, il faut savoir que le forgelance, c'est une classe pour laquelle il est important, de mêler les voies élémentaires, pour exploiter le plus possible, le potentiel de la classe, par exemple si vous pouvez jouer la voie, air et feu relativement seul, c'est une possibilité, les voies par exemple, eau et terre, elles sont vraiment intéressantes à combiner, donc n'hésitez pas à mêler des trucs, moi je vous ai fait une petite hiérarchisation, mais je ne vous ai pas fait une, enfin je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas vraiment l'objectif de la vidéo, en tout cas voilà, vous avez une petite hiérarchisation, donc voilà c'est fini en tout cas, pour les 19 classes, je le répète c'est très important, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je me suis renseigné un minimum, normalement toutes les voies que je vous ai données, toutes les explications c'est cohérent, évidemment je ne suis pas un spécialiste, mais ça tient la route, mais du coup toutes les personnes, qui se sentent beaucoup plus spécialistes que moi, et qui ont des avis supplémentaires à donner, n'hésitez pas à le faire, le but c'est vraiment que cette vidéo, ce soit un lieu d'échange, et qu'on puisse vraiment s'aider les uns les autres et tout, donc si vous regardez cette vidéo, que vous avez tenu jusqu'au bout, n'hésitez pas à scroller en commentaire, peut-être qu'il y a des gens, qui ont ajouté leur point de vue etc, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais en tout cas voilà, c'était mon avis sur tout ça, en attendant je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur la bêta de Unity, d'ici là j'espère que vous passez de bonnes vacances, pour ceux qui le sont, et pour les autres, bon courage pour le boulot, vous souhaitez de passer comme d'habitude, une bonne fin de journée, ou une bonne fin de soirée, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501